Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à un outil d'organisation extrêmement intéressant, le diagramme événement-résultat. Il fait partie des multiples outils de visualisation de processus qui cherchent à formaliser la manière dont on travaille. On cherche à représenter sous forme graphique une activité professionnelle qui comporte des échanges complexes d'informations entre les acteurs qui sont concernés. Le diagramme événement-résultat, il est assez technique, il nécessite donc un certain apprentissage et une bonne rigueur d'utilisation. Et c'est pour ça que je vais lui consacrer trois vidéos. Dans la première, celle que vous visionnez actuellement, je présente les grands principes de cet outil. Dans une seconde vidéo, je vais détailler sa mise en œuvre avec les codes de représentation qui sont employés. Et enfin, dans une troisième vidéo, je vais utiliser un exemple concret pour illustrer ces différents éléments. Le diagramme événement-résultat visualise principalement trois types d'informations. D'abord, on va tenir compte des différents acteurs qui interviennent dans le processus. Alors bien sûr, on peut aussi représenter un processus qui ne met en jeu qu'un unique acteur qui réaliserait seul une suite d'opérations. Mais dans ce cas, d'autres outils de visualisation seront peut-être plus adaptés. Dans le cadre de l'activité qu'on veut visualiser, ces acteurs vont réaliser un certain nombre d'opérations qui sont le deuxième type d'éléments visualisés. Alors ça peut être une collecte d'informations ou encore leur analyse. Par exemple, si je récupère des réponses à un questionnaire, je vais pouvoir réaliser trois opérations successives. Les retravailler et les combiner dans différents tableaux, faire une synthèse de ces résultats, rédiger et mettre en forme mon analyse. Le troisième type d'informations à visualiser donne son nom à notre outil. Ce sont des événements et des résultats. Et vous allez assez vite comprendre pourquoi je les présente en même temps. Un événement, c'est quelque chose qui va survenir et déclencher des opérations. Par exemple, quand un client se présente en boutique, cela déclenche l'intervention du vendeur qui vient lui proposer un conseil. Autre exemple, lorsqu'on est fatigué et qu'il est tard, ces deux événements entraînent l'opération dodo. Un résultat, c'est ce qui est produit par une opération. Lorsqu'on a fini de rédiger et de mettre en forme l'analyse des réponses au questionnaire, on va aboutir à un résultat qui est une note ou un rapport de synthèse. Lorsque le vendeur a analysé la question du client, il lui fournit une réponse adaptée. Les événements et les résultats correspondent souvent à des échanges d'informations et les opérations souvent à leur traitement. Et c'est pour cela que cet outil est particulièrement bien adapté pour l'analyse des processus impliquant de la formation. On distingue événements et résultats selon leur position en amont ou en aval d'une opération. Mais dans un processus, on va enchaîner un certain nombre d'opérations successives. Ce qui est généré par une opération va pouvoir à son tour lancer l'opération suivante. Donc ce qui était un résultat va lui-même se transformer en un événement. Quand je produis mon rapport de synthèse du questionnaire, cela va entraîner une prise de décision de la part des responsables marketing. Dans le diagramme, on va donc représenter événements et résultats de la même manière, car il s'agit grosso modo de la même chose. Le diagramme événements et résultats va nous permettre d'aller au-delà de la visualisation de ces trois éléments. Parfois, une opération ne sera pas déclenchée par un unique événement, mais par plusieurs. C'est le cas dans l'exemple qui nous fait aller au lit. Il faut à la fois qu'il soit tard et qu'on soit fatigué. Deux événements. Si jamais on n'a que l'un et pas le second, il ne faut pas espérer tomber aussi facilement dans les bras de Morphée. L'intérêt de cet outil est qu'il nous permet de représenter ce que l'on appelle la synchronisation entre plusieurs événements déclencheurs d'une opération. Et puis souvent, dans les processus, suite à une opération, on va pouvoir avoir plusieurs possibilités alternatives de résultats. Par exemple, quand on analyse la question du client, on a deux cas. Soit on sait répondre et dans ce cas, on lui fournit un conseil, soit on ne sait pas répondre et il va falloir demander une précision ou une autorisation à notre responsable. On aura deux résultats différents en fonction de la réponse à une question. Le diagramme événements résultats nous permet, là encore, de spécifier ce qu'on appelle des règles d'émission. Le diagramme événements résultats est un outil très performant, mais un peu difficile à utiliser. Il permet de représenter tout type de processus et en particulier des processus complexes qui demandent beaucoup de précision. Pour le mettre en œuvre, il faut avoir une bonne compréhension du processus global que l'on veut visualiser. On doit au préalable avoir identifié les acteurs concernés, les actions qu'ils vont entreprendre, nos opérations, et les enchaînements qui relient ces opérations, les événements et résultats. Tout processus débute par un événement initial qui lance l'enchaînement des actions. Par exemple, un processus de commande est lancé par l'appel du client ou sans entrer dans le magasin. Un processus de production va être initié soit par une commande, soit par la planification de la production. De même, un processus se termine au niveau d'un résultat final, la commande ou la réalisation du bien ou du service. On peut d'ailleurs imaginer d'avoir plusieurs points de sortie. Par exemple, on espère que le client va concrétiser sa commande, mais il peut repartir du magasin sans avoir trouvé ce qu'il cherchait. Ce qu'on veut représenter avec cet outil, c'est justement l'enchaînement des opérations qui conduisent de l'événement de départ au résultat final. Malgré son nom, le diagramme événement-résultat va se centrer sur une succession d'opérations réalisées par les acteurs. Ce sont elles qui constituent le fil directeur permettant de comprendre les grandes étapes de notre processus. Mais attention, ces opérations ne sont pas flottantes, sans lien les unes avec les autres. Elles suivent une chronologie précise et elles doivent être reliées les une aux autres par des événements et des résultats. Et d'ailleurs, il faut bien veiller à noter ces enchaînements afin que l'on puisse suivre le processus de bout en bout. Alors maintenant que vous disposez des bases, je vous invite à poursuivre dans ma seconde vidéo consacrée au diagramme événement-résultat qui vous permettra de comprendre comment le tracer.